Salut à tous les amis on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, un nouveau vlog à Disneyland Paris, on va faire une petite après-midi, on est le dimanche 11, on est le dimanche 11 juin, il fait très beau. Il est 1h01 précisément, il fait très chaud, 31 degrés, donc hop on vous emmène avec nous, c'est parti, pas grand monde sur Main Street, ça va pour le beau week-end. N'hésitez pas à nous lire dans les commentaires, je vous appellerai qu'on fasse un vlog par semaine à Disneyland Paris ou ailleurs, n'hésitez pas à nous lire dans les commentaires, ça nous ferait plaisir et surtout dites nous ce que vous voulez voir à Disneyland Paris aussi dans les vlogs, ça nous ferait également plaisir de savoir pour vous faire plaisir ensuite. Donc voilà, on attend vos commentaires avec impatience. On va faire un petit tour au temps d'attente, on va regarder où c'est qu'il y a du monde et où c'est qu'il y en a peu ou pas. Alors 20 minutes Indiana Jones, Pirate il est en rénovation, Train de la Mine 55, Phantom Manor il n'y a que 10 minutes, mais on l'a fait la dernière fois, donc ce ne serait pas très intéressant de le refaire. It's More World 10 minutes, on l'a fait aussi la dernière fois, Peter Pan 40 minutes, Dembo 35 minutes, Star Tour 55, Hyper Space Mountain 30 minutes, c'est pas beaucoup. Et Buzz l'éclair 40 minutes, il y a quand même un petit peu de monde dans le parc, c'est pas non plus la grosse grosse influence comme on l'a déjà connu, mais il y a quand même un peu de monde, donc on va voir ce qu'on va faire et on vous filme tout ça. Allez, c'est parti. On a la boutique Constellation, il y a pas mal de produits de Cars 3. Ça, je tiens à vous, je suis fan. Ils sont vraiment trop beaux. Donc Martin, juste magnifique. Ah y'est, la marchandise de Cars 3 est en boutique à Disneyland Paris. Dites-nous si vous êtes impatients de voir ce film ou pas. Hop, il y a beaucoup de marchandises, nous on est impatients de le voir, ce film au mois d'août. On aime bien Cars à la base. Oh là là, il est trop beau. Elle est trop belle plutôt parce que c'est Miss Fritter. Ils vont sortir les Tsum Tsum. Ils vont sortir les Tsum Tsum le 13. La du Mac. 13 juin, mardi 13 juin, Disney Store. La marchandise de Cars 3 est vraiment super. On aime beaucoup. Voilà, dites-nous en commentaire s'il y a un des articles que vous aimez, s'il y a un article que vous aimez bien, ça nous ferait plaisir. Hyper Space Mountain, dites-nous dans les commentaires si vous l'avez fait, si vous appréciez Hyper Space Mountain ou si vous préférez Space Mountain Mission 2 tout simplement. Nous on l'a fait, on trouve ça plutôt bien pour quelque chose de provisoire, c'est quelque chose de très bien fait. C'est pas non plus l'attraction du siècle, mais c'est vraiment très très bien fait, on trouve. Petit coucou à Wally. Ev et Wally, petit coucou à eux. Franchement, ils sont super bien fait. Franchement, ils ont super bien refait toute cette zone, la zone Star Tour et Star Port avec Dark Vador en photolocation. Franchement, n'hésitez pas à aller voir nos précédents vlogs pour nous voir avec Dark Vador, l'impressionnant Dark Vador. On faisait pas les mal, on faisait pas trop les mal, ouais, ouais, effectivement. Et maintenant, on va passer par le fond de Discoveryland pour se rendre tout simplement à Fantasyland. Vous avez été nombreux à nous demander des petits passages raccourcis, petits passages un peu secrets entre guillemets à Disneyland Paris. Bah là, c'en est un, le passage du fond de Discoveryland qui nous mène directement à Fantasyland. Donc allez hop, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Gipitou ! Bonjour ! S'il vous plaît, messieurs, dames, on fait bien des... Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà, on vient de faire la photo avec... Gipitou, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Ouais, ça fait souvent le temps dommage qu'il était pas avec Pinocchio. Hop, on est sortis de Discoveryland et... On a plein de photos, il a fait plein de photos. Et on l'a vu. Donc voilà, merci au Casme M'Hubert qui nous a fait des super photos, il a pas arrêté, il l'a blindé. Il y en a 6. Donc il y en a une de ratée, au moins, il y en a une de bien au moins dedans. Bon, merci les Casme M'Hubert parce qu'ils font un super travail à Disneyland Paris pour nous rendre les visites de... Vraiment inoubliable. Vraiment très agréable et inoubliable. On les remettra jamais assez. Voilà. Donc voilà, hop, on va faire un petit tour à... À Fantasyland et hop... C'est vraiment l'endroit que je préfère, moi, à Disney, c'est Fantasyland. Et on se retrouve... Ouais, dites-nous dans les commentaires quelle lande vous préférez à Disneyland Paris. Moi j'aime bien Fantasyland parce que c'est vraiment toute la magie Disney. Fantasyland, moi, personnellement, c'est le coin d'Alice. Oh, moi, j'aime bien la courte du château et tout. Et vous, c'est... Dites-nous. Ouais, dites-nous dans les commentaires. Qu'est-ce que vous préférez comme endroit. Voilà, quel endroit dit ça en Paris, quel lande et quel endroit du lande en particulier. Ça nous ferait super plaisir. Comme ça, on pourra filmer un peu plus. Je pourrais faire un peu plus de stories sur Instagram comme vous aimez bien regarder. Donc, voilà, nous, on veut vous faire plaisir. Donc, dites-nous comment on peut vous faire plaisir dans les commentaires. Allez, à tout à l'heure. Donc, allez, on va voir la reine de cœur d'Alice. Là, on est à la fille d'attente. Il n'y a pas grand, grand monde. Donc, hop, on va la voir de suite. Elle est juste là. Je suis en retard, je suis en retard, des fois, un peu m'aimé. On est allé au châne. Ouais. Voilà. Donc, hop, on va la voir. Normalement, tout de suite. Donc, fantasie, on dit qu'ils vont installer une petite roulotte avec que des produits d'Alice. Oh, trop mignon, des petits post-it. Oh, des post-it avec un carnet chez Shire, un petit porte-monnaie chez Shire. Je l'aimé déjà bien, moi, à l'époque. J'adore ce personnage. Une petite pochette chez Shire, le carnet chez Shire. La peluche, évidemment. Et le coussin. Le coussin. Ah, le nouveau crayon à papier. Il est beau. Hop, des oreilles. Drink me et eat me. Une nouvelle casquette d'Alice. C'est la casquette d'Alice. Une nouvelle casquette d'Alice. Ah, elle est sympa. Hop. Un pot à crayon. Sur la peluche normale, pas avec la grande queue en fourrure. Et les tasses chez Shire. Queen of Earth, la reine de cœur. Des pailles du chez Shire, exactement pareil que le crayon à papier. Et un chapeau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va faire un petit tour dans la Chaumière des Sept Nains. C'est une boutique qu'on ne voit pas souvent sur les réseaux. Et c'est dommage parce qu'elle est super... C'est bien pour les petites filles. Ouais, pour toutes les petites filles. C'est vraiment que des princesses. Elle est vraiment très belle, la peluche poupée de Réponse. Elle est trop belle. Cendrillon. Blanche neige aussi, elle est très jolie. Blanche neige. En plus, c'est des exclusivités de Disneyland Paris. Parce qu'elles ont les robes du spectacle. Hop, allez, on rentre. On va voir ce qu'il y a de fait. On va voir ce qu'il y a de fait. C'est vraiment rare. Les produits de Pocahontras. Elle est trop belle. On a Jasmine. Là, il y a de bien. On a Elsa, Anna, Aurore. On va vous les montrer. Je me prie. On a Ariel. Les blanche neige qu'on a vues tout à l'heure. Elle est belle aussi. Ouais. Montre Aurore. Elle est belle, elle est vraiment magnifique. Ça donne envie de faire la collection. On est sur les produits de Réponse avec la sortie de la série prochainement. Avec le Pascal qui est tout beau. Je l'aime d'amour pour tous les produits. Il est bien fait. Il est vraiment super bien fait. Hop. Bon, et si on allait voir quand même cette chômière d'un peu plus près. Ils sont quand même venus là pour ça. Et la voici. La chômière des Sept-Nains. On va rentrer dans la chômière des Sept-Nains. On va essayer de ne pas trop les déranger quand même. La chômière des Sept-Nains. La chômière des Sept-Nains. La chômière des Sept-Nains. On va regarder les déranger chez nous. On va regarder la chôme. Anna avec sa nouvelle robe. estimplé là il y a leurs pantalons sales leurs chemises elle n'est jamais bien loin elle la méchante elle est super bien faite honnêtement on adore cette boutique on trouve que c'est une des plus belles du parc elle est tout dans les détails elle est très bien thématisée dites nous dans les commentaires si vous aimez aussi cette boutique nous en tout cas on l'adore bon les amis on va risquer notre vie là on va aller voir le dragon the dragon tout de suite allez hop c'est parti on va essayer de ne pas aller le réveiller surtout pour le moment il dort ça doit aller oh là là il est ouvert les yeux on va se rapprocher on va se rapprocher la vélo va dormant à Disneyland Paris il est vraiment très très bien fait c'est parti c'est parti on va on va là on va on va Voilà, on continue notre petite promenade à Saint-Jean-de-Paris, dans les Saint-Jean-de-Parc. Elodie, elle a pris un petit granité brasse-banane à l'envergine. Non, ça va. C'est bon ? Ça sent beaucoup la banane. Ouais. Un peu chimique, mais bon. Moi, je trouve ça chimique. Voilà. Mais bon, il fait chaud, ça fait du bien quoi. Donc moi, je vais être à la recherche d'une bouteille d'eau gazeuse bien, bien fraîche. On continue. Là, on est sur Main Street. On a acheté un petit granité dans la roulotte qui est juste là, derrière moi. Donc voilà, c'est toujours agréable les après-midi à Disneyland Paris. On a profité aussi du photopass qui est en place sur Central Plaza pour faire une petite photo devant le château. Ouais, ça fait trois fois combien ? Ça fait trois fois qu'on fait cette photo. Ouais, c'est bien. On en profite. En fait, avant, on n'avait pas le photopass et c'est vrai qu'à Disneyland Paris, avant, il ne proposait pas ses services autant dans le parc à part aux attractions et avec les personnages. Maintenant qu'il propose un petit peu dans le parc, bah, on en profite. Voilà. On s'est dit comme c'est compris dans notre passeport annuel. Donc, on profite du photopass. Donc, voilà. Bon, bah, on continue notre petit tour et on vous montre qu'est-ce qu'on fait. C'est vrai. Moi, je vais aller me chercher une petite bouteille d'eau gazeuse bien fraîche pour me désaltérer parce qu'il fait lourd en fait. Il fait plus chaud maintenant. Il fait lourd et il commence à voir quelques nuages. sont des visages. Donc, voilà. Allez, à la suite. Allez, à la suite. On vient de faire la petite photo avec Daisy dans son bel habit bleu des 25 ans. On n'avait jamais eu l'occasion. Donc là on s'est dit qu'il n'y avait personne, en plus on est tombé sur une cast member super sympa, sur deux cast members super sympa, celle qui nous a fait la photo et celle qui était à l'entrée de la file d'attente, à la base c'était fermé mais elle nous a dit bon bah allez-y vous êtes la dernière famille donc ça nous a fait super plaisir, je vous mets la photo là, juste ici en dessous, je vous mets la photo comme ça et voilà et on continue notre petit tour et on va voir qu'est-ce qu'on va faire maintenant, allez à tout à l'heure. Donc voilà petite journée à Disneyland Paris qui se termine sous le soleil comme à notre arrivée, il y avait un peu de monde mais ça allait, honnêtement pour un dimanche en après-midi honnêtement ça allait, on espère que ce vlog vous a plu, dites nous dans les commentaires si vous avez des petites remarques, qu'est-ce que vous voulez voir dans nos prochains vlogs à Disneyland Paris, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et surtout abonnez-vous, nous en attendant on vous fait des bisous et on vous dit à bientôt, ciao ciao !